minasan konichiwa c'est virtual synthèse pour huvids et note bien l'orthographe de virtual synthèse toi qui explose mon pseudo à chaque fois remarquez au passage que huvids c'est ma chaîne et virtual synthèse c'est moi attention la prochaine fois je te pète les genoux coup de tête balayette c'est par une froide nuit d'hiver en 1988 que je suis né en banlieue parisienne d'une maman maîtresse et d'un papa ouvrier et juste pour troll d'ailleurs à ma naissance et bah j'ai pas pleuré du coup tout le monde pensait que j'étais autiste mais en fait non j'étais pas autiste j'étais juste complètement aveugle et du coup j'ai découvert mes pieds plusieurs années plus tard quand on m'a acheté mes premières lunettes un jour mes parents m'ont offert une game boy avec tetris dessus c'était complètement ouf j'ai tellement kiffé que j'ai décidé que plus tard je serai concepteur de jeux vidéo au japon et quelques années plus tard quand mes parents ont enfin acheté un ordinateur avec windows 95 et warcraft 2 et ben j'ai passé tous mes week-ends à créer des maps dessus pour montrer au collège mes parents m'ont offert un pc rien qu'à moi mon pc personnel sous windows millenium et surtout dedans il y avait un modem du coup mes parents se sont abonnés à club internet et j'ai commencé à passer des soirées à chatter sur msn et aussi à prendre le html que je codais à l'époque sous netscape bon par contre au collège ça se passait pas trop bien on me tapait dessus et on s'amusait à m'enfermer dans les toilettes et plein d'autres joyeustés à tel point qu'un jour j'ai quand même fini à l'hôpital et mes parents ont dû me changer de collège et du coup en changeant de collège je n'avais plus d'amis et pour m'aider à me faire de nouveaux amis mes parents m'ont amené dans une association qui organisait des lannes une fois par mois et là c'était complètement la folie il y avait que des geeks enfin que des gens comme moi et je jouais à warcraft 3 toute la nuit en faisant des td et c'est aussi là d'ailleurs qu'on m'a appris à monter mon ordinateur tout seul comme un grand mais comme j'avais pas de chance dans ma nouvelle école il y avait encore une prof qui avait décidé d'être méchante avec moi elle m'humiliait tout le temps pendant les cours à tel point que j'ai fini par faire une dépression je suis resté enfermé chez moi pour jouer aux jeux vidéos toute la journée comme un hikikomori jusqu'à ce que ma mère en ait marre et qu'elle aille mettre un coup d'être balayette à la prof et ça a été réglé j'ai plus jamais eu de problème quand je suis arrivé au lycée on a eu la dsl l'internet en illimité et du coup je jouais à ragnarok toute la nuit ah et sinon au lycée j'y allais pas trop j'ai redoublé mais grâce à ça et ben j'ai pu faire du japonais troisième langue et en plus j'avais des super notes au lycée j'avais enfin plein d'amis et j'étais le super geek qui conseillait le matos les jeux du moment et qui donnait même la soluce de ton jeu et d'ailleurs c'est là que j'ai rencontré kruk et clairstor de edge of noobs et on s'est mis à world of warcraft tous les trois et du coup tous les week end c'était la total world of warcraft pendant toute la nuit chez moi on était tellement à fond que nos guildes étaient les trois meilleurs du serveur et d'ailleurs elles étaient parmi les meilleures guildes de france à l'époque mon main c'était un guerrier tank mort vivant qu'on appelait hsu ran quand on était à la fac mon ami clairstor a lancé sa chaîne edge of noobs et ça avait l'air trop cool il avait plein de fans il avait plein d'abonnés et du coup à mon retour du japon j'ai décidé de lancer ma chaîne et ma chaîne s'appelait hsu vids comme mon tank sur world of warcraft parce que à l'époque je ne pensais faire que des vidéos sur world of warcraft mais maintenant hsu vids ça s'écrit avec un z parce que oui je me suis fait strike ma chaîne précédente et en plus je fais plein d'autres mmo que world of warcraft et surtout aujourd'hui vous êtes plus de dix mille à me suivre il est loin le petit garçon timide qui avait pas d'amis au collège alors du fond du coeur je vous dis merci pour tous ces moments de bonheur ces moments de sel pour toutes ces rencontres et pour tous ces moments de rage vous êtes mes dachis et je vous aime maintenant partons ensemble à la conquête de youtube et de la youtube money et la prochaine fois qu'on dit t'es qui bâtard et bah tu répondras je suis un dachi qui ne crache pas mais qui vomit allez ciao oh